et bienvenue à tous bienvenue les amis sur le stream du crépuscule d'opaline la chaîne de l'e-sport d'au fusil 1 j'espère que vous portez bien que vous passez une agréable que vous avez passé une agréable soirée plus tôt et on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu particulière puisque c'est la petite finale qui n'a pas été streamer puisqu'elle était en même temps que la grande finale et nous allons donc la commenter avec mon ami lui à savoir black ways c'est black ways c'est à lui ça va alors que le match se lance direct on pourra du coup discuter un tout petit peu de pourquoi la finale est sur youtube plutôt que en live mais ça part direct alors vas-y on y va on va le steamer que j'en premier qui va il va ramener les cas directement dans son coin qu'une tactile et jouer ouais j'active le canal combat au niveau des deux compos du courant énergie qui a un sadida et neutrophes écaflip eneripsa qui va affronter du coup les yonsa yao jeans avec du yop panda eneripsa steamer où il ya des dopou là dessus il ya des dopou black ways c'est la même qu'on peut qu'automail il me semble même qu'on peut qu'automail au bout au bout de temps c'est pas loin je voulais voir que c'est extra je sais pas si la panda je suis pas sûr mais le reste y était en tout cas steamer yop any ça y était je crois qu'il y avait un panda ouais de mémoire il y avait un panda alors ok et de l'autre côté on a le sadida et neutrophes écaflip eneripsa une compo qui a un peu moins de synergie enfin non pas moins de synergie mais moins de synergie visible entre guillemets oui c'est ça mais bon c'est pas dégueu pour autant on voit pour une fois un écaflip qui n'est pas avec un fécat black ways est-ce que tu n'es pas perdu non ça va mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un sadi plus un enu c'est très rare d'associer deux ouais bah oui parce que le sadida qu'en général boue pas mal les lignes de vue avec ses invocations pour son et neutrophes et c'est assez compliqué mais bon on va voir et court night qui balance directement des gros dommages quand même sur éclair qui ne retire pas de pm avec son destin qui va y aller oui il y va ça va faire mal donc là l'objectif pour le coup c'est vraiment deux compo qui cogne extrêmement fort et un peu plus sol et yon saïa jeans ouais carrément alors on te met la petite finesse voilà faudra envoyer la petite finale à snake et parce que des deux pouces comme ça ça peut que lui faire plaisir c'est pas dégueu on voit qu'il a investi effectivement sur ses trophées deux pouces aussi ouais ouais c'est pas seulement c'est de plus en plus rare mais ça commence à revenir et on va faire du coin je fais un petit tour pendant que tu continues de commenter sur les résistances poussées de la team rouge j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup à moins 20 0 et on n'a pas du tout investi non ils ont pas ils ont pas prévu le coup et de toute façon la fouaine c'est un poison du coup c'est ce qui est pas non mais juste au moins pour les pour les deux poux du yop du coup les nerifs ça qui va pouvoir directement donner un petit pour ce qu'il n'a pas à son ciment et ça tape effectivement on a mis de l'érosion pas sur cet écaflip non même pas crois pas non non il veut juste taper taper du coup oui effectivement normalement on va pouvoir soigner est-ce qu'on fait un donut non 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 là on s'apaisante qui soit une intimidation on peut dire ça comme ça oui vu comme ça oui c'est sûr pour autant de pa pas oui pour autant de pa mais je veux dire c'est pas très rentable parce que la team d'ascos n'a pas de cooldown du coup c'est ça on l'assure du coup là ça va faire mal parce que là il est dans un plus il est contre un mur effectivement donc on va pouvoir le l'embuscade et le reste au moment elle est capable de chance hein enfin je sais pas il y a le panda qui peut ouais le panda ouais t'as raison il va falloir chance forcément pour se protéger pour protéger quand on est d'un tour les nuits va soigner la nuit derrière après sur le tour en dommage fois deux qu'est ce qu'on a du côté des énergies pour soigner on a peut-être fin pour diminuer du coup les dommages fois deux y'a le donut il ya peut-être la corruption qui peut être claqué sur le yop ouais c'est ça on n'a pas de trêve pour être safe quoi le souci c'est que si on corrute après sur le tour d'après on n'a pas de soin sur son nez nu c'est un peu embêtant bon on va corrute du coup tout de suite si si on peut avoir un soin avec si les nids soigne son par exemple son nez nu et qu'il débuffe et du coup il débuffe son état affaibli mais bon ça coûte des pères tu me diras ouais c'est un petit truc puis surtout en fait on a un énergie qui pourra toujours soigner donc pourquoi pas au pire ouais c'était à part ça avec les schnapps ouais c'est bizarre de voir pendant il est air ah il est full air attends il a bourriné son pote yop non 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 il a tapé juste la zone à côté ok il me semble non 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 il a tapé son yop non parce que vu qu'il est invulnérable à cause de la corruption ouais ouais quand même c'est drôle c'est sympa j'avais pas vu la corrute du coup oh la roulette de merde c'est une quoi ça c'est moins 58 en plus il va se coller au cac c'est pour être bien pour empêcher les potes enfin les adversaires bon 32% il est boosté ce tk flip ouais 600 puissance tu m'étonnes il y a des daguerris qui crit ok ouais mais on a toujours on n'a pas mis d'érosion sur ce steamer si je me trompe pas non plus ouais non il y a deux ennemis mais on s'en fout ouais les deux ennemis vont pouvoir remonter après du côté du compo des yonsai et yajin je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de mettre de l'érosion en vrai il tape tellement fort qu'ils peuvent passer largement au-dessus du île de l'énerypsa oui oui clairement c'est qu'ils ont changé au roi de coco ou pas du tout ils recontent direct je sais pas si j'aurais recontent au moins direct 2 tours 1,5 c'est 3 tours 1,5 j'ai rien dit c'est beaucoup oui c'est un état ouais c'est un état ok mais l'énerypsa il peut mode en vol pour atteindre non il le fera pas ok et le sabracham qui ne crit pas mais qui balance quand même des gros dommages assez sympa ouais on veut virer le bouclier quoi on veut vraiment le tuer selon que le yop va jouer le prochain tour forcément donc là pour le coup vraiment pas besoin de remettre de l'érosion sur court net vu qu'il est insoubliable une folle ouais une folle c'est assez malin tu m'entends ouais je t'entends très bien c'est assez malin de mettre la folle ce tour ci parce que le yop ne va pas jouer non il n'a pas joué donc s'il pourra la détruire au prochain mais mais du coup ça peut forcer effectivement le panda qui juste d'a ou le steamer à passer son tour dessus donc à ne pas taper sur court net une panda qui est air là attend il a une zone où il n'y a pas ouais ouais c'est ça le truc c'est vrai que c'est pas con pour derrière du coup parce que le souffle alcoolisé qui fait des doupous aussi m'a fait reculer du coup avec la ressac non c'est pas super puis surtout tu peux passer un peu au dessus des raies mais bon les raies air en général on en a toujours pas mal oui bah parce qu'on joue souvent terre ou feu et du coup les panneaux donnent beaucoup de résistance air exactement alors ce qu'elle est évolué non on n'a même pas évolué on joue vraiment du coup avec cette attaque tirée à l'évoluer pourquoi bah bah c'est bien ça change moi j'aime bien oui c'est beau jeu ça reste plus moi je trouve ça va bien joué ça reste quand même plus fort que les deux autres tourelles mais après ils ont vraiment une compo pour le coup qui joue 100% d'opou donc si tu ne si tu joues pas taque tirée à l'évoluer tu la joues jamais un évolue tu as taque tirée à l'évoluer pardon du coup lui dire qu'il veut il aura juste à tuer la folle parce qu'il pourra rien faire de retour sinon mais est-ce qu'il tape assez du coup parce que du coup je pense qu'il n'a pas beaucoup investi en stats bah il a un souk tout à l'heure j'ai vu des inti il a mis 110 non mais il a un souk tu mets ton souk tu la remets à ton corps à corps et tu l'inti ouais ça va ça va ça passe puis il a la concentration même s'il a pas beaucoup de force la concentration mais beaucoup plus de dommages sur les invoques donc ça devrait passer en principe on va placer le pandawasta qui devrait du coup mettre un état affaibli sur les daguerris de court net ouais c'est pas con j'en reviens juste deux secondes je vais nourrir mon chat ça marche ça marche ça marche du coup l'écaflip qui va s'il peut faire frapper et brûler si on continue sur steamer du coup on va tuer la gardienne encore cette pa et peut pas daguerris destin comme ça non 3 pa et on fait quoi on tape on continue à taper ça fait mal ouais qu'est ce que j'ai loupé les cas en gros a tué la gardienne ah bah voilà deux inti suffisent tu vois ouais les cas a tué la gardienne et puis là frapper les nids frapper le steamer et puis c'est tout ok alors on a un même temps du coup qui va pouvoir sans doute aussi pouvoir bourriner sur éclair ce qu'il faut soigner court net le court net est insouignable de toute manière la zone mode silence est pas intéressante on est bien d'accord non pas du tout quoi que je pense pas je pense pas un ok on continue à taper sur le steamer du coup il faut quand c'est ténéryp ça ok silence mais il a il a un stimule ce ce pardon ce steamer donc du coup on peut quand même le soigner si on le soigne avec des sorts avec des sorts alternatifs là du coup ça fait mal c'est large suffisant il remonte à 1600 c'est un délire mais c'est je pars en couilles un tap et en plus si en plus il le fait 2000 quoi c'est ce qui passe pas dommage c'est dommage il reste une pa quand même c'est pas dégueu on continue à taper sur le steamer érosion c'est de l'eau le chef vertu qui tombe grand dps chef vertu qui tombe je rigole mais des fois ça tape force au coup c'est de connerie ça va être force ouais ça va il y avait pas mal de petits tricks genre donner de l'APO à un chaffeur ouais ça peut surprendre effectivement encore encore aurait-il fallu que cela crit pour que ça soit vraiment intéressant alors bon le steamer il va tout simplement taper sur court net on va pas se prendre la tête lâche à l'oeil qui est de sortie et plus de pa donc on va passer son tour pour en jouer pour avoir plus de temps tout à l'heure c'est ça ça me plaît pour le moment ça tape plus qu'autre chose en vrai il n'y a pas vraiment de stratégie qui est mise en place des deux côtés c'est vraiment celui qui tapera le plus fort on a niqué quand même notre corruption on a niqué la retraite chez les rouges du coup je pense que les bleus vont prendre la tendance des prochains tours s'ils arrivent à faire survivre le steamer il n'y a plus de sacs animés il ya encore un archétype de dispo ouais mais les gars un pandore mais il y a la chance il reste la chance pour éviter le tour quand on invoque son de polo et neutrophes c'est vraiment qu'on a plus rien d'autre à faire parce que même la maladresse de masse je crois était sorti tour à 1 vraiment les gueules je passais gaffe les gueules qui n'a pas vraiment pas grand chose d'autre à faire alors le petit panda est-ce qu'il passe en zaito pour le frapper à fond il le finit ou pas en colère des ateliers chouane je sais pas peut-être bon il va porter je pense enfin je pense qu'il va surtout porter en tête son steamer ouais il sait il faut le truc mais encore un chaffeur pourquoi faire pour ça frapper c'est bien pas grand chose de ta faire alors je n'ai rien compris là si on avait beaucoup de crit 55 retrait pa sachant que les nids sont nés ni à lâcher son mot de silence des deux et il en face a pas lâché mot de silence encore c'est un bénef pour les rouges ok chance normal pour éviter de se faire tuer prochain tour et je dirais il a 3200 points de vie du coup si la survie qui parce que là il a pu être insoignable il peut survivre seconde non mais c'est une façon de parler c'est ça je sais bien sûr je sais bon par contre il décide de placer de l'érosion enfin ouais bah ici c'était dit un ennemi en face et un saisi non n'a pas de saisi j'ai rien dit mais je veux dire ça peut être pratique quand même c'est toujours pratique de mettre de l'érosion sur un ennemi ça mais 764 hp c'est bon il tiendra un tour de plus via cette chance et un yop qui va passer du coup sur mommy est-ce qu'on va charger de l'érosion ou pas du coup oui voilà on imite son compère et cap clip il n'aime pas préciser ce qu'il ya pour l'instant il veut pas et parce qu'en fait la garde la garde s'il dit si je lâche pas ma précipitation j'ai 11 pa à tous les tours si les nerfs ça me tape pas et sachant qu'avec 4 pa je mets moins 1200 bah je suis sûr et certain en fait à chaque tour de mettre moins 1200 tu vois s'il lance la précipitation et qu'un ennemi ça après lui mais un gros tour de retrait bah il fait un tour dans le vide tu vois moi il est sûr qu'en se la gardant dans la poche il pourra toujours l'utiliser dans le pire des cas par contre on a poussé du coup ouais non c'est bon hegel détacle facilement et est-ce qu'on a utilisé un on n'a pas utilisé si on a jouvence on a jouvence quand même pour retirer un tour de pression coup le yop devra en replacer tout à l'heure rsa hill 3000 hp il a subi un réflexe tout à l'heure il peut pas sauter sur contenait donc va tout simplement les taper sur oui le petit modimo et on va rester au corps à corps et ça tape plutôt bien il ya le sabracham qui va être de sortie ouais 746 ça n'a pas crite ça crite pas beaucoup pour cet ener ipsa qui pourtant a changé la maîtrise ouais tu m'entends ouais je t'entends ouais ça m'a coupé je sais pas pourquoi bon pas mal ce petit coup de cac de la part de l'ener ipsa mais ça crite toujours pas hein pourtant il avait maîtrise ouais alors oui oui enfin du coup ouais du coup l'ennemi qui descend à 3300.j il est rodé il porte un tutu d'ailleurs c'est ça dit je sais pas on avait débattu tous les deux de du fait que pas mal de gens jouent avec ce fameux stuff à daguerie jain double items trigine mais ne portait pas de tutu du coup ce qui était un peu entre guillemets un non sens parce que tu tu veux crit avec tes daguerie et pourtant tu n'as pas de tu lui il n'a pas fait l'erreur oui oui il les a mises d'ailleurs on va faire un petit tour moi je les joue pas personnellement je joue pas le tutu ah ouais bah sur fk je trouve pas assez rentable je préfère un vigoureux ou un pourpre pour les glyphes les glyphes ne crit pas c'est vrai tu as raison c'est un peu comme les roublards parce que les roublards eux ne jouent pas avec des daguerie je vois le principe oui il y en a un qui joue mais je dirai pas son nom tu vois de qui je parle avec des daguerie tu sais air feu c'est pas bien bon alors on est au troisième tour est-ce que cette arponeuse peut-être évolué ce qu'elle l'est déjà oui elle a son troisième stade d'évolution c'est bon on le voit parce qu'elle a quand même la tactile la tactile on le voit parce que quand même elle a mis des bons gros deux poules à 200 deux poux sur son yop mais c'est toujours rentable de taper son yop non ça va tu vois tout à l'heure le panda a essayé quand même mais en fait c'est il ya trop de soins dans la team rouge et à l'ennu et à l'enni et le sadida j'ai pas compris présent pas yroner directement il serait c'est même les cas mais si les cas flippe commence à rentrer sous son état vénard c'est la fin j'ai envie de te dire ils t'appront plus mais il faut qu'il fasse gaffe parce que quand net quand même il fait le malin on se dit regardez moi tous mes potes ils ont des étypes et compagnie mais il a en dégâts x2 à son tour il ya derrière avec 11 pa une précipitation dans la poche le panda qui lui l'a bien vu et donc du coup ne fait pas l'erreur de taper sur cet écart on tape sur ce sadi et la colère de zato échouane voilà c'est fini la belle ligne de vue on a regardé les cours de château fut et le pendant le cul on vomit sur son adversaire comme un lendemain de cuite c'est propre on apprécie on apprécie bon court net qui est mort il va falloir qu'il fasse un dernier tour mais sur qui taper ce qui a un panda en face de lui qui est presque full il peut toujours essayer de ce contre-coup mais c'est quand même bien mort j'ai l'impression ouais ça ferait que c'est dp au yop mais est-ce qu'il a une fouenne il a pas de fouenne il a pas de fouenne et on tue c'est bien ça on tue le lapino alors puisque non je sais pas mais ce qu'on a du coup il yop s'isole du coup il yop s'isole s'il va oh mais moi j'y vais situation on a juste à 10 livres il s'agit on va c'est plus safe c'est simple c'est bien c'est bien c'est bien aller éclair à en précis un coach doublé au hockey dans le profession je pense qu'il veut lui mettre un duel il a mis une libée il a mis une libée oh c'est où c'est malin de sa part je sais pas si c'était vraiment rentable je sais pas il y a trop de lignes d'un coup c'est abusé il y a des lignes qui servent à rien en plus genre il y a des lignes qui sont regroupées au final après genre le 356 qui est regroupé après genre c'est il y a une friction pour pouvoir libé la bonne compo d'opou c'est beau jeu bon du coup courtney qui va s'en sortir pas sûr que oui oui s'en sortent parce que là il va y avoir un coup d'achem qui va lui tomber sur le crâne je pense que c'est dit est mort il ne jouera pas à mon avis son cinquième tour on balance la sauce le mot décisif oui pas ça passe pas attend au dopou non non ça passe pas 72 hp oui oui qui s'en sort il cherche un compagnon pour pouvoir lancer son donat mais c'est fini non parce qu'ils sont tous en bas de la map ils t'ont fui tu es abandonné tout seul pas mal du tout quand même on va essayer de faire des dommages même un arbre tremblement il peut pas qu'il peut pas partir pas du tout il peut rien faire le pauvre il a quand même balancé sur trois sorts de crit ça et du retrait gratuit avant de mourir mais tu as le steamer qui bloqué là ça va c'est ok allez à la libée histoire de troller jusqu'au bout c'est beau jeu tu le fais sur un deux ou trois c'est loin sur yop je sais pas en plus mais tu le fais ça c'est ce qui coûte le moins de pa si à la famille je t'ai sûr tu finis pas tu libé il a moins 20 repas c'est rentable de mais de bas si t'as pas de dopou sur ton stuff c'est ça fait 118 mais là je pense qu'il en a donc ok 5 pa ouais c'est bien aussi ça me plaît on enterre vraiment ces cadi histoire qui reviennent vraiment pas dans la partie ça ça va bien c'est bon d'ailleurs ils sont tous regroupés vers le top de la map et il ya une tac tirel donc on pourrait décider d'isoler complètement quelqu'un ouais carrément un petit move assez tricky petit roulage de pelle de la part de hegel on le rappelle c'est la petite finale des raves olympiques nous sommes sur le premier match c'est un bo3 c'est qui remportera son match normalement s'il n'y a pas d'erreur kyoto ryu et ses compagnons devraient sécuriser cette victoire il ya toujours quand même de l'érosion en face mais c'est bon ça devrait passer oui totalement alors qu'est ce qu'on va faire on recule c'est vrai que l'éclair au prochain tour à utiliser sa précipitation donc aura beaucoup moins beaucoup moins de pa pour faire quelque chose on va temporiser on recule on va en back lane pour kyoto roue et sa team c'est gagné là il s'est juste le la chose mais bon odora saver rush saver rachie je pense qu'il a raison faut surtout pas laisser rsa il arslan éclair et ce petit pandawa faire durer le combat au contraire il faut rusher aller mettre des dommages c'est ce qui va peut-être fait ouf c'est pas dégueu c'est vraiment c'est vraiment pas dégueu c'est après même fort oui alors éclair je pense quand même va vitalité histoire de sécuriser le truc et puis derrière on aura rsa il pour le soigner mais honnête c'est très 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 honnête comme des gars de la part de court net moi tu vita tu go défoncer l'écart d'ailleurs ok il veut il veut c'est qu'on a une compense oui 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 d'ailleurs je n'avais pas vu effectivement que son déni et ouais il n'est pas bien je crois qu'on est arrivé là mais il n'est pas bien comme ça maintenant il peut tomber quand même avec momien si momie lance un décisif et balance à la totale il y aura peut-être moyen mais si c'est deux passerait huit ça semble serré mais ouais c'est un rôle non enfin il n'a rien à perdre toute façon momie 1 ouais tu le tente hein il va pas le tenter je pense qu'on tente pas c'est oui record net perd son contre-coup prochain alors est-ce que ce yop du coup a un stimulus sur la figure oui rsa il en a il n'a plus de la pinot marcelan a un stimulus ou pas est-ce que je pense que l'altru serait sympathique si tu arrives à refouler son yop et se refouler lui il finit ouais bah là il faut à tout prix que effectivement momie et court net aille rusher leurs adversaires il ya moyen je sais pas si hegel a son axel pour court net parce qu'au prochain tour court net gagne 3 pa mais on perd 3 pm ouais limite hegel va liber ton pote hein il faut rocher alors arslan ouais la gardienne ça va temporiser à 100% est-ce qu'on va l'évoluer quand même je pense pas non plus je pense pas non par contre ce qu'on pourrait faire c'est que on pourrait utiliser l'écart voilà voilà on met la petite fouette l'attaque qui va pousser ça va faire des deux poux c'est bien ça c'est très bien de la part de arslan ouais ouais c'est bien joué pas mal d'acti a plus beaucoup de hp hein ah non c'est mes pot debout c'est vrai ça pousse les nirs en premier bon ça repousse bien quand même hein oui totalement surtout que court net après aura moins 3 pm mais là tu vois de la part de hegel fallait liber voilà bien va liber ton pote est-ce qu'il y a un kill à faire sur rsa heal ou arslan le seul kill preneuble ce serait les nirs c'est en vrai c'est possible c'est possible mais court net va devoir claquer des pa mais là il a 3 pa il a 3 m ouais c'est pour ça qu'il va devoir claquer en fait c'est pa gagné dans des bons dieux félins où il y a un esprit ici ouais ça serait en vrai ça peut tomber ça peut tomber allez court net c'est le moment il va falloir tout donner du côté de kyoto ou ryu pardon peut-être qu'on peut repousser une trop fia mieux à faire je pense ou hasta qui va le faire chier quand même ouais si c'est un beau joueur il lance la roulette et c'est une roulette fuite qui tombe jusqu'au bout tu vois il a raison je pense le panda d'y aller pas grand chose de ta faire il va essayer de faire une petite diversion tu vois ouais alors court net dommage mais c'est intéressant quand même comme roulette un oui pour lui en tout cas même pour 30% d'estelle à 30% il y va ça il va à court net 1 mille pour ce qui peut faire qu'il ya des cinq tu des cinq tués ça passe un ah 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 tu veux qu'on met à la roulette c'est la roulette providentiel pour silver attend après parce que d'ailleurs il peut tomber un de la part de éclair un ami là contre il a plus contre connant c'est pas mal voilà le sens t'as pas tant que ça en deux points il n'a pas investi tant que ça au final je crois que c'est le non je vais dire une bêtise il ya le marteau à hermine qui rajoute des deux poux je crois le rouleau ouais je crois oui c'est ça il rajoute des rêves ça peut être viable en vrai en vrai je crois qu'il ya trois ou quatre lignes de 10 à 10% je crois mais oui c'est c'est pété en fait c'était fort avant je sais pas si ça l'est maintenant quoi qu'il en soit court net tombe il ira il sera quand même allé faire son qui l'insuré rassail 1 ah oui il a tué il a pris ses grosses maracas et il y allait alors arslan tu as balancé un petit ancrage dans le haras un tout petit peu la vita de momi là je pense que c'est définitivement finir avec deux classes soutien comme les nerifs a et les nutrof quoique les nerifs a et plus il soutient que ça quand on voit les dommages qui met la croque qui rien là mais bon je crois qu'elle est dispo oui il me semble que je pense aussi je crois que ça a été lancé au tour 3 donc ouais bon les nutrof qui fait un petit tour et nu classique mais ça changera vraiment pas le combat bon après tu me diras si si tu y up ça peut devenir long après ouais le souci c'est qu'il reste à côté la gardienne quand même ouais mais si tu lui up moi je donne l'avantage à l'ennemi parce que c'est chiant l'ennemi oui oui mais ils tueront jamais lyop c'est pas possible de tuer un yop il n'a pas de vitalité là le yop donc il est vraiment très très vrai c'est vrai c'est vrai ça il est mis life en fait un chant qu'il est à côté d'une gardienne mais arslan devrait essayer de profiter de cette tactique parce que enfin c'est bien d'avoir une tactique volée sur la map mais si on l'utilise passe c'est dommage mais là je vois pas trop comment il pourrait utiliser je crois en fait l'avenir pour amener éclater un du coup lui sert plus trop et il se place bien en face pour pas finir dans les lignes quoi oui après il peut toujours l'utiliser pour s'il fait un petit tour à base de fouaine ressac et je pose une tactique tirel derrière ce qui fait que ça dévoile l'ancienne et ça permet à la nouvelle de faire des deux coups ça peut passer qu'est-ce qui nous fait la kyoto roule à ce qu'il y a une pelle qui va le pousser moi c'est pas dégueu pourquoi pas c'est bien joué c'est bien joué de sa part c'est un yop c'est un panda r ça passe si pendant comment comment chaleuil il va temporiser il a pas de pa il apprécie au tour précédent un tour et qu'elle a qui prend bagdad qui veulent tuer ok c'est une bonne idée de leur part de s'isoler comme ça tactique et puis on s'aspire dessus c'est un repos donc il veut taper coup ça change c'est pas dégueu en vrai un de à partir de ce moment là de changer de de strata et de passer sur une arpo ouais du coup il va prendre bagdad c'était nia est-ce qu'il est évolé il est pas fouaine pardon non c'est mieux d'avoir et sac quoique éclair aurait pu utiliser deux ph je pense pour pour le souffle en vrai et la fois n'aurait été plus rentable je pense c'est 4 il me semble et donc c'est la fois n qui a 3 je crois pas que l'on a été plus rentable de faire ce mouvement je suis pas sûr du tout d'où les infos mais c'est 4 et 3 mais je peux après si c'est trois ressac ou 4 ou 4 et sac donc du coup s'il faut une c'est quatre ou trois femmes en vrai que tour il peut faire lui aussi de deux poux le panda oui oui il va se dépêcher un n'y va pas avec préféré à taper juste comme ça serait qu'il n'y a pas de fouet lisse pour le nerf ça tombe vu que le yop récupère s'apprécie il est mort carrément pas mal pas mal j'ai ils vont s'imposer j'ai plus leur nom d'équipe mais ils vont s'imposer face à l'énergie il peut faire quoi sans fuir je trouvais ça c'est un truc assez drôle bon du coup qu'ils savent ff c'est bien c'est pas un arrache quittent ainsi genre juste pour aller plus vite puisqu'on rappelle qu'on est dans un bo3 donc on a juste perdu une manche mais ce n'est pas grave c'est pas alors du coup la prochaine map si je me trompe pas c'est là à 10 la cour et nous voici donc du coup pour ce deuxième match de ce bo3 on fait un petit récap quand même avec blackway ce qu'on a avec qui nous avons commenté la première pour la première partie c'était une victoire quand même assez nette mine de rien de la team yon saïa jean mais c'était pas si auto win que ça pour le coup parce que moi parce que rsa il était tombé totalement mais quand même bien l'avantagent mais c'était pas si auto ils avaient déjà inquiétés le relativement face et qu'il est le seul d'après du coup les cas qui n'étaient pas très bien qui qui est venu tenter tout pour le tour du plan ligné qui au final il est mort juste après pour résumer mais du coup il m'a beaucoup plus distance même beaucoup plus distance que la première qui était pour le coup c'est pas mal cac tu donnes l'avantage à qui pour le coup il ya beaucoup moins de dopes dont il ya quand même désolée pour pouvoir mettre des douanes mais ça passe toujours bien passé moins bien passé que sur la neuf quand même pour le beaucoup trop de murs pour le yop sur la neuf et puis c'est je sais pas mais s'ils font gaffe au placement au moins de tenir avec les lieux qui derrière ils n'ont pas un terrain rush comparé à la team en face en fait on va voir ça du coup par contre le cd a un peu plus de facilité à mettre son jeu d'invocation en place je pense que la main est totalement grande c'est plus sympa on va faire quoi gonflable ou sur puits gonflable ok et la flamiche pour essayer de faire un petit crit et de mettre des dommages du coup sur son dofus sur quoi ça passe pour la deuxième alors est ce que tu penses qu'on a changé stuff du côté de la team d'éclair où on est resté sur toujours la même strat du tournoi les doubles pareil 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 je sais pas si le steamer avec un coup tout à l'heure vu que je vais te dire ça en deux secondes continue commenter je vais te dire ça du coup je sais pas du coup le yop qui se booste en épée divine tout sa team il lâche une coco je crois que le yop a changé de stuff je pense qu'il est passé en quoi basique et lui et c'est genre ce qu'il est un chevelu bon j'ai l'impression il n'a pas le même reste que tout à l'heure non sur l'autre match il avait aussi un scarador le steamer ok ok je suis pas à l'or c'est que le yop je suis pas sûr parce que l'ancien coco j'étais donc où je sais franchement je regardais stuff mais lini c'est pareil le panda c'est pareil le style c'est pareil le yop je suis pas sûr après on a fait une petite coupure donc du coup sur le sur le youtube ça ira le match enfin le match de suivra directement le match en mai il ya eu à peu près même pas cinq minutes le décalage entre la fin du premier et le lancement du 2 donc est ce qu'il ya vraiment le temps de changer ses staff et compagnie juste à préparer le coup oui ouais si forcément puis après c'est un yop c'est pas le plus compliqué à bulle de non plus c'est ça alors l'équipe est-ce qu'on va au dora son premier tour pour essayer de rush je pense qu'ils n'ont pas intérêt à roche je pense que ce soit ils doivent tampon en vrai mais il faut qu'ils attendent que les autres roches s'ils y vont ils sont tués un peu moins il s'est dit dans le s'est dit ça joue justement sur la durée il faut il faut réussir à placer un c'est poison ces poisons paralysant sa petite folle il faut que l'état infecté se propage dans la team bleu pour qu'ensuite le 7e dame est vraiment des dommages ça sert effectivement à rien tu as raison de se précipiter c'est juste faire attention à la coba la cobe de tactique parce qu'ils ont l'air de vouloir mais quelqu'un si tu planques bien qu'au coup il y aura le point dans le cul que c'était vraiment ce plan quand bien je pense qu'il peut ramener quelqu'un pour moi ils veulent ramener quelqu'un vu qu'ils vont pas mais les cas il s'est passé d'une façon bizarre parce que là et non il manquait s'il le ramène la marée courant plus la marée plus un ressac ça peut passer on a largement à cette pa d'ailleurs on avait eu le coup vu qu'on a stimulé directement son steamer dès le tour 1 on a même le cas c'est correctement con là les cadets de cette place et l'offin il avait peut-être pas vu un ouais mais bon il avait déjà bien avancé du coup momy va forcément devoir le soigner un tout petit peu et peut-être commencer à balancer des dommages sur arslan arslan je ne sais pas comment ce nom de steamer excuse moi mais il faut déjà mettre de l'érosion en tout cas parce que la rsa il peut largement soigner ses copains il n'est pas ou quoi que lui pourrait directement aller mettre un coup de caque en vrai avec un souffle d'un yop j'avoue c'est rentable en vrai le souffle pour pouvoir mettre directement des deux poux contre le mur oui carrément carrément est-ce que le panda peut vu le nez un peu vu le nez souffle à l'co en fait il peut même le porter en vrai de ramener à côté de ses potes je peux le mettre là quoi donc le lapinot pourquoi le lapinot pas tu voulais carrément l'isoler où je suis utilisé carrément ok ok mais ouais ouais c'est un délire un serait que on n'a pas l'habitude de voir des devoirs des pandas tu penses oui il est mort il apprécie et tout il doit en autour de plus c'est et c'est boosté en divine double une divine bon pour moi il est mort on peut peut-être essayer de non même pas peut-être c'est de mettre la folle pour retirer dpa sur éclair un groupe à la limite mais c'est tout même pour le soigner il ya rien à faire non ok on va débuffe peut-être le yop non non que non fall ok le rentrer des paires au cas où du coup la folle qui va aller sur ligny comment elle va être pour moi elle va sur panda et ni la folle on va se compliquer à placer elle va sur panda et ni 1 comme voilà ça bah à cause des esquives le ligny à 39 pendant 60 et 2 ya pas 68 si elle doit choisir entre trois elle prend ceux qui ont le moins d'esqu'ils en fait c'est horrible ce qui est en train de s'abattre sur court net on met même le souffle c'est pas un mistral gagnant par contre un il va libé un ouais ça passe ça passe pour éclair mais quand tu es du coup il tombe c'est mal parti un vraiment le steamer qui a fait la game sur ce mot mais quand mais du coup c'est vraiment mal placé totalement c'est que si mais le steamer a fait son tour mais tranquillement oui je pense que effectivement rsa il a vu ce a prévu ce mauvais positionnement de l'ecaflip annonce bien c'est propre donc je pense une victoire de la troisième place la troisième place pour les yon saïa jeans ça yon saïa jeans et à l'envers ça donne quoi je n'y a saï non je sais pas non ça j'essaie un j'essaie un ouais c'est compliqué non ouais bon bah pour les yon on va dire d'ailleurs j'ai oublié de mettre excuse moi qui sont à 1 0 dans ce bo d'ailleurs avec l'alternative qui permet de soigner arslan sans doute le mvp de ce match rien qu'avec son deuxième tour c'est horrible après il avait même assez non il n'avait pas c'est bien dommage mais ça on ramène quelqu'un c'est bon mais ça déroule un du côté des du côté des yon on va ramener les neutrophes les neutrophes qui jouent après lyop donc du coup il ne pourra absolument pas éviter ce tour de burst lyop qui va quand même avoir moins si la folle va lui retirer encore des pa et comme il va perdre 4 pa attend 1 2 3 4 5 6 ouais non c'est compliqué bon daguerris feu qui font pas mal de dommages quand même arslan qui tombe à mille croix ça m'étonnerait qu'il tombe quand même est-ce qu'il a un poison para sur la figure oui il a un para sur la figure on pourrait le tuer en fait un via le panda enfin via le les dégâts du sadie mais c'est très bien joué de la part de queue autour rio est quand même infecté est ce qui peut tomber avec deux ronces des feuilles bruce ça tombera pas hélas une équipe les neutrophes qui peut quand même finir arslan du coup est ce que éclair va vita ouais moi il le même s'il évite à 400 points de vie ça et nuit toujours quoi il ya 37 de reste quand même oui avec 13 je vous roulage roulage pour voir s'il peut placer son de sa désinvocation sur arslan balaï peut alors à dieu l ok ok donc il va falloir compter sur rsa il pour pouvoir soigner arslan normalement il devrait pas trop y avoir de soucis à s'il ya la corruption la corruption qui est bien placé la mission ça passe tu penses ah non 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 j'ai rien il peut pas il peut pas il peut pas il peut pas j'ai pas vu qu'il avait plus de pf c'est un paillis de l'israël désavocé ouais c'est vrai c'est chaud pour ce steamer en fait ça moi il joue loin c'est vrai rsa il peut pas s'en sortir il va ramener les nids de côté il va ramener les nids de côté de la main mais avec la longue bah oui comment ça se fait que arslan à dpm qu'il était retraite j'ai eu un duel ouais mais effectivement il va du coup aller derrière le pylône ce serait pas stupide ouais quand il ne joue pas à le poison para il s'est rendu compte à un cours de tour est-ce pour ça qu'il l'a pas fait et donc du coup il a pas exact bon alors est ce que pour autant ça relance le match j'ai envie de te dire oui quand même quand même parce qu'il ya une folle qui est installé il va falloir schnapps la folle alors qu'est ce qu'on va faire je suis déposé là bas ok ils veulent tuer les nu ils vont au ballon c'est aussi ça dit je pense mais va friction du coup alors il a ses 5 ou 4 je suis à jour je crois que c'est 4 je crois que le passion ouais pourquoi il pourrait pas à la peur que c'est 4 oui j'irai bien 5 ça me semble pas beaucoup quatre ans ouais bah mais c'est un yop il aurait 11 de peu aux frictions c'est pas mal de dommages qui tombe un ouais on sort la picole quand même oui ça se voit par rapport à la paix d'ailleurs il prend plus cher qu'il faut plus cher que je pense pas du coup il faut cette folle comment il ya la coco et coco mais il peut pas la placer friction flamish 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 il pourra pas ouais ça me semblait compliqué 4 ça me semblait trop peu à l'anutroph ne vient pas du coup il est surpris ok il ya que les soeurs qui attire du oui je savais pas je sais je savais pas parce que je tu vois rarement et ça fait que récemment qu'on voit des des yop à l'arc et encore c'est rare franchement je sais même pas si c'est vraiment un bon cac sur un yop dans la théorie oui ça permet de faire des dégâts à distance mais c'est toujours quand même mieux des dégâts guéris ben là il joue d'eau pou du coup je sais pas si c'est mieux les dégâts guéris enfin je sais pas mais cette idée de l'air je crois pas mal alors du coup soigner son pandore où je pense que c'est bon et la folle en cours la folle il faut la tuer faut la tuer cette fois-là ça dit va voir avant le ça dit pas mais momie avant ils jouaient pas un néni ripsa n'oublie pas une fsse la énergie c'était une ancienne fsse ça ah tu veux dire la cdo ouais peut-être que non fsss jouer jouer fsss parce que c'est eux qui ont éliminé batailleur et qu'ils sont fait battre en demi par pandore ouais ouais mais fsss si si c'est dix fois plus qu'on sert contre une sexy et du coup qu'ils sont arrivés en demi mais mais quatrième position ou troisième je crois qu'ils sont arrivés en troisième parce qu'ils ont battu les orgie animal non orgie animal a gagné ah bah ils sont arrivés quatrième alors c'est allé en trois matchs je me souviens ouais c'est ça il perd le premier orgie et il gagne les deux après alors avec un dernier match en draft du coup ouais c'était ça alors on a reposé une nouvelle folle et bon elle va être insta qui je pense alors est ce que tu préfères que ton yop aille faire des deux poux ou qui tue la folle tu la folle la clairement c'est gratuit en plus de confier la tâche après à ton ami je voulais en ligne sera poche d'une case il fait 2-1-6 après c'est ça ouais vaut mieux utiliser 4p a tué qu'il va refaire 2-1-6 du coup que non je qu'il ya pas non je crois que c'est trois entiers à max dont deux entiers sur un personnage ouais c'est ça que la petite pression après on va essayer de plus rentable mais bon ce n'est qu'un détail pareil c'est ça il s'en fout complètement est clair ça passe après du coup en fait il aurait dû faire libé il aurait dû faire libé anti ça aurait été mieux que la sa pression enfin mieux ça aurait eu plus de sens disons que la lancée lancée pression après quoi ouais peut-être parce qu'il peut revenir quand même je sais pas franchement tu sois même le lénier et il peut refouler pendant et momy est super loin de les nuits il ya toujours soit c'est à coller bon il peut un père il dégage mais les moins les ouest-ce que je préférais tuer direct il soul est affaibli d'un buteur qui tue parce que toi si t'as pas ton cac tu t'es rien mais partout c'est trop chiant pire qu'un clébard c'est drôle après c'est vraiment drôle quand on voit que je trouve mais ça coûte 3 pa bon si tu mets une gif aveuglement il commence à perdre la tête mais je te jure si tu mets une gif aveuglement il préfère d'état clé qu'il utilisait cpa et tout il perd vraiment c'est rien du tout c'est drôle ça j'aime bien pendant l'est-à-dire une belle invoque ça coûte 3 pa quoi c'est n'importe quoi mais on voit plus en plus de pandawasta tu sais enfin j'ai fait un coliseum récemment et il y avait un nénérypsa qui avait lancé un stimulus sur le pandawasta ah oui c'est le truc qu'il se bouge son agi et tout il fait méditation du coup je serais il gagne de l'agi du fin il gagne du tac il gagne de la vita enfin pour le coup on voit souvent s'il y a une roue de pa de l'hk flip en face comme ça ça dure plusieurs tours donc du coup oui ça dure 4 tours c'est n'importe quoi il suffit juste qu'il ait des pa une fois en fait pour qu'il te lance la méditation du coup effectivement momi pourrait passer ici non maintenant c'est l'ennemi il va pas le faire la plupart du temps enfin on le tue à deux vite fait parce que ça saoule trop en fait et ça peut être trop être utilisé en le lançant en le jetant c'est trop chiant ouais 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 c'est bon il va sur le lapineau c'est ok il va sur le lapineau c'est bon par contre il y a un truc qui est horrible à tuer c'est le chaffeur crit hein chaffeur fut lancé c'est une horreur à tuer ça et surtout que maintenant t'es obligé de le tuer sinon il va te mettre des coups à 200 quoi mais il met des coups à 200 avec des pm il fait n'importe quoi maintenant il tape plus ses alliés quoi donc c'est une bonne invoque maintenant c'était la paix à un 4d4 j'en avoc j'en avoc un t1 au bout d'un moment ça commence à désénerver en face il le tue et j'en réinvoque un on se souvient de il ya pas mal de combats notamment sur joel ou pour le coup joel adore spammer les bon maintenant ça c'est pas que joel mais à l'époque ils adoraient spammer les chaffeurs notamment au draft and furious quel que soit la classe qui jouait premier tour d'opel chaffeur on ne sait jamais mais tu prends un avantage de fou hein bah si ça crit c'est clair t'as sorti un d'opel et un chaffeur en un tour c'est grave rentable ton tour surtout que c'est bien tanky et du coup ça peut bien bloquer les lignes de vue bon par contre si on revient sur ce match éclair est assez vénère ouais les lignes qui descendent 3300 max il est obligé de s'accel je pense pour revenir vers momy ou la retraite oh ouais mais je sais pas si c'est une bonne idée pour son ennemi mais bon je sais c'est une bonne idée tout court parce que si 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 c'est une bonne idée s'il retourne à côté des arbres en fait puisque la gonflable du coup va bien l'huile ouais leur haut dommage ce qu'il a honnêtement il aurait dû aller à côté des deux arbres il aurait dû à côté aller à côté des deux arbres bien se faire il après les nids la peau fracassant je crois mais n'y a du objet il veuille les nirs il faut que sur son panda il a un panda à 1700 à jouer avec momy qui va jouer par contre là tu vois je sais pas comment le soin est choisi tu vois genre le lapinot aurait pu soigner le panda qui est vraiment mal non il a soigné le diop qui est bien ça marche aucune idée alors on dépicole mais on ne récupère pas cpm forcément ça n'existe plus ok on va se c'est malin en vrai un pour sortir ligne et on va se picole voilà pour arriver c'est malin pour sortir les neutrophes de ces arbres ouais c'est extrêmement joué c'est son deuxième move au tonneau qui fait c'est propre le premier était encore plus qu'il est bon on n'y pense pas à ce tonneau mais c'est tellement chiant tu oublies genre une grande ligne dans une map tu finis dans cette ligne tu te fais attirer tu sais pas où je crois que la po max du tonneau c'est bien 15 mais c'est n'importe quoi non je sais pas mal par contre le truc tellement inutile c'est le soin tonneau quoi quand tu le portes c'est certainement rien oui je crois que je suis toujours pas en plus axé sur les pourcentages de vita non pas du tout ça soit une 150 à peu près comme ça environ il ya quelques années les pandas tu les voyais courir en moins un zéro en portant des tonneaux en un verre maintenant c'est plus rentable d'ailleurs avec j'avais une anecdote avec ça il me disait j'étais niveau 40 ans il était niveau 40 au début tu sais sur un point un point quelque chose tu vois avec son sram et il a agressé un panda et ce mandala en fait pour se soigner il a porté son tonneau mais il avait pas le sort pour le jeter et il courait tout le long et lui il faisait que le taper il a gagné comme ça quoi mais sur ombre figure toi que sur ombre je sais plus qui c'est mais c'est un mec connu dans le dofus game qui est mort parce que justement il a porté son tonneau il pouvait plus le poser sur ombre dans l'histoire des fins ouais c'est bon le on surveille toujours le match mais dans l'histoire des fins dans les dans l'histoire un peu bête et les morts un peu stupide il ya aussi sur le sh un mec de chez pic fail en gros qui était qui était en train de former dans dans l'arche d'automail qui allait se laver les mains et en fait il avait oublié qu'il y avait un clim invisible et il passait son tour et il passait son tour du coup il est revenu il a vu ça il attendait il espérait juste que le clip fasse un essai pour pouvoir ne pour pouvoir jouer le clip n'a jamais essai c'est bon bref dites nous dans les commentaires d'ailleurs qui est ce je sais pas si c'est shy ou si c'est schloub je te demanderai à zetti et f4 bon alors du coup quand même on va tuer cette annule est-ce qu'on lui a mis de l'érosion voyez on lui a mis un tout petit peu d'érosion on on est clair ce qui passe pas du tout est clair qu'il regarde dans les yeux momie ou le modimo qui passe pas non plus ça doit être horrible et il a investi 68 esquive pa 85 esquive pm 85 je suis d'accord mais c'est pas c'est pas investir ça c'est avoir de la chance là sur les moins 5 quand même et on prend au moins un normalement et le panda va mettre du coup normalement les neutrophes en face de son yop sincèrement j'avais déjà regardé la formule et c'est le fait d'esquiver le mot de silence même avec si les lignes a autant des un peu plus de quand dire de retrait que toi parce que je pense qu'il a au moins 80 de retrait ou 70 de retrait non 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 80 comme ça et 70 j'ai dit ah pardon 70 et 80 et je pense que franchement j'avais regardé ça tourne autour de autour de 0 0 5% comme ça ça c'est rien du tout ce qui vaut déjà normalement tu t'en prends un enfin le si tu as autant d'esquive que l'autre il a de retrait tu prends moins environ 2 3 tu regardes les esquives de momie je pense pas qu'il a beaucoup de retrait en vrai je sais pas mais enfin ligny a toujours un peu de retrait quand même de base sur sa panneau tremblement qui fait mal par contre on a one shot le tonneau presque pas mort encore on vient repasser une fois que c'est horrible ouais moi je partirai quand même sur le ligny l'un parce que tu en penses mais tu sautes sur une neutrophes très clairement la 1900 hp à 12 il a 12 p on est d'accord bah oui vu qu'il a esquivé les moins 5 il meurt qu'on va mettre apprécié tu peux même venir au cac metal ib1 c'est bon c'est fini on sécurise à fond un peu alors les libés plus concentré ça passe où la petite déco du coup de l'année ça passe facile voilà du coup c'est sûr à 411 qu'un son cas sur son ami c'est worth it les nirs que ça joue juste après momie a fait une petite déco c'est bon et roco nickel du coup rsa il pourra jouer son tour rapidement ouais c'est bon c'est reparti bon je pense que du coup normalement la team yon saïe et jeans devrait remporter ce match je vois pas de pas de soucis à ce niveau là ouais je pense qu'ils ont fait le clic je suis allé et puis on va voir je pense il faudrait tuer la folle pour sécuriser le truc mais ça peut être long quand même encore il faut pas rester près de ces arbres aussi pour éviter pour eux le tremblement il ya un cd ou pas sur tremblement oui je vois tu me faire une fois une fois sur deux voilà ce qu'il faut éviter ces armes ils ont mis quoi 600 quand même un kyoto ryu ouais mais je veux dire fouet on va pas rester dans le coin quoi mauvais idée très clairement au schnapps schnapps on a quand même prêve la folle bah c'est chiant pour eux quoi parce que du coup j'ai beaucoup de pa non mais c'est un séjour ça revient assez rapidement la prêve et si ça a forcé du coup le ya pas passé son tour dessus 3 pourquoi freeman il s'excite mais il faut pas que tu le dises en live parce que du contraire aussi une vidéo pour la finale faut pas spoiler d'accord parce que moi je vois rien en guilde ils sont concentrés donc oui oui qui balance des petits dommages avec sa larme j'ai pas spoiler mais je le sais bon la folle normalement devrait tomber facilement avec éclair on va perdre quand même 4 pa on va c'est large assez pour mettre le bon et les et les inti ou les concentres aller éclair ou le coup de cac ça passe aussi ça fera vraiment pas fort par contre à son cac il a vraiment pas investi en force dans son staff non non pas du tout c'est vraiment que dalle on a pas mal 1 2 3 4 5 plus 2 3 invocations c'est pas dégueu on essaye du coup le lapinot a tendance à soigner en prio ou pas son invocateur ou genre même ça tu le sais pas ça je sais pas du tout franchement j'ai pas même tout à l'heure des soignés lyop je sais pas pourquoi mais apparemment ouais je choisis son invocateur bon le fouet il pourrait soit pas le plan d'un moment il préfère présent alors momie ouais moi ça va mettre un one shot 1 on peut pas un one shot vu qu'il ya plus la foi mais ouais ça va être encore un peu plus long quand même parce que là il ya deux folles non de gonflable une surcuit derrière il ya des arbres en bas il peut encore foutre des invoques je sais pas quoi il est vraiment ce qu'ils gagnent quand même le match faut pas déconner mais non non je pense qu'ils vont gagner mais ça va être ça va être long plus compliqué effectivement je pense encore moi dirais c'est ce tour heureusement qu'on a pas j'en sais rien mais je me dis juste heureusement qu'ils ont tué les neutrophes sinon ça aurait temporisé encore plus tu vois totalement seulement en plus sa retraite arrivée dans ces trous là alors que notre ami est clair du coup apparemment est un fan de chaco sur le jeu league of legend je connais pas j'ai pas assez joué pour connaître ok bon ça va être autour du yop il a 11 pa il a pris 6 dans la poche 5 pm il peut largement les mettre des deux poux ok on va faire de cette manière rsa il est remonté il est à 2700 hp normal il n'y a pas trop de soucis par contre il recule ah ouais on a vraiment peur en plus il recule et il reste en ligne quoi on va viser la vita max quand même ouais ouais c'est dommage c'est triste ah il ya le gg de oui oui ça va sans doute quitter c'est une fan peut-être non mais ils n'ont plus d'érosion c'est fini en fait il le seul espoir de gagner c'est de mettre une folle on met des états infectés et espérer que la team des yon c'est des pardon des comment on appelle ça les yon saïa jeans oublie justement mais je vois mal une team en 3v2 faire cette erreur qui peuvent finir troisième du tournoi juste en faisant attention à les schnapps qui claire la map ouais en bas là du coup mais est ce qu'ils n'ont hésité pas vraiment un danger il faut et il pouvait mettre des avocs comme gratuitement quoi ça pour de peur une surpuis en bas en plus avec une surpuis en haut tu avances plus encore mettre une tu me diras mais bon alors 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 notre ami l'éclair qui a 12 pa mais qui n'a plus que deux pm va devoir claquer ses 12 pa pour aller mettre ses inti sur oui oui bah allez mon gars tu sautes sur le salida on est d'accord toi ouais tout proche oui j'y vais il faut mais il faut quand même mettre des pressions dessus sinon c'est un peu embêtant il en met il en met une seule par contre il t'a écouté ah non il en met une nôtre il fera du coup une idée elle crie tant plus non ici la victoire après lui je parle pour les deux mais oui c'est ultra franchement quand je joue des quand je joue yop en coliseum et c'est rare je pris à chaque fois pour mettre la pression en crise parce que mine de rien ça change énormément franchement 5% c'est énorme et je peux faire deux fois alors ça fait 10% plus il est de crise énorme tu crois les doigts quand t'es yop en vrai pour la maître c'est sincèrement je pense que c'est trop un moment même sans même pour les cas à l'époque égale c'est 45 n'est pas d'un crit mais et car oub etc je pense que 25 et et 15 de base aussi pour l'écart je pense que même pour le stram c'est quoi c'est ce rap c'est 20 il semble aussi comme ça je sais plus mais je pense que franchement augmenter les dégâts quand tu crie de la corde mais augmenter le pourcentage de d'érosion je pense que c'est pt tu veux que je te dise un truc drôle la finale de du tda et il y avait un joueur en finale qui jouait kflip ou une joueuse je ne sais plus et cet kflip à un moment met deux réflexes et se retourne vers son collègue et dit c'est quoi la limite c'est 100% c'est n'importe quoi la réflexe à 45 c'est drôle tu imagines mais alors c'est 50 la poule la oui bah oui bien sûr la réponse est 50 mais tu imagines pas c'est que genre tu es en train de commenter ton match et à côté de toi on dit si tu entends ça tu me dis mais what the fuck c'était une aberration la réflexe à 45 tu pouvais faire ce que tu voulais après tu rentrions mais t'es un tranquille je ne sais même pas qui a eu l'idée de se dire oh les gars on va être 45 genre c'est passé dans la tête de qui ça au studio en vrai il y a eu pire quand même un mec hein c'était drôle fin mais bon il y a eu pire comme à bu bah sincèrement moi quand j'ai repris bah il y a à peu près trois ans de ça quand j'ai vu les kflip alors que avant je les démontais il y a cinq ans de avant que je reprenne j'arrive je me prends 45 d'héros je me fais défoncer par des torts mais tu comprends pas d'où ça vient tes 45 d'héros je comprenais plus rien même le torts je savais pas c'était quoi comme ça c'était tapé hyper fort pour 2p1 et genre le contre coup qui était qui donnait 2200 vita et relança tous les deux tours et ça durait deux tours mais c'était c'était une aberration maintenant il y a l'ossa mais bon bon les osa quoi qu'on dise pour l'instant sur silhouettes on a perdu la canossa là ils ont perdu la canossa à voir à voir ce que ça donne tu m'entends oui je t'entends bien sûr pourquoi ok non comme ça parce que j'entendais plus de souffle avec des troupes là genre j'entends plus de souffle quel horreur c'est pour autant que j'avais pas vu de pumos oui c'est vrai c'est l'arpelle maintenant d'ailleurs ouais ouais c'est ça d'ailleurs mais parce que toi et rsaïl joue avec un sabracham si je me trompe pas ouais c'est ça donc on a fait un petit changement de stuff 2400 de vita max est-ce qu'on va pouvoir sachant que oui oui à 18 hp est-ce qu'on va quand même le soigner on peut là mais je pense qu'il va mourir quand même on va même pas le faire ou juste en fin de tour mais bon ouais c'est n'importe quoi ça va mec pour 3 pa 1049 c'est gratuit c'était combien de pa avant altrui 6 altrui c'était 5 je crois ouais j'avoue moi tu tue ton lapinot d'accord mais ouais mais c'est rentable quand même là sur une personne c'est pas rentable mais quand tu fais sur trois franchement c'est tellement chiant quand t'en en face là il va survivre hein ce s'est dit là il y en a 49 hp et tiens pourtant le panda a mis la totale il a mis un schnapp sur son pote rien à battre ouais totalement quoi il va faire quoi de toute façon il est mort donc ok il a fait quoi genre on c'est dans le tas ouais on se multiple c'est tellement cool on se multiple en vrai pour fermer mais bon l'écran c'est mieux à skip maintenant et du coup bah arc du chalet plus intimidation et les momies du coup qui tombe en dessous non non juste à 2200 hp ah au dessus juste au dessus de 2000 on va pouvoir mettre du coup le petit le petit mot déroutant et normalement c'est le dernier tour de momie sachant qu'il y a un pan ah bah non 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 c'est bon il va pouvoir rejouer mais ça m'étonnerait que le panda enfin qu'il pardon il survivre à ce 15e tour plutôt parce que le panda va pouvoir mettre de grosses roustes lui aussi il a quoi quoi il a très même 3400 hp il va pouvoir se stimuler est-ce qu'il va se reconce je pense pas si si c'est reconce ah ouais ok ça parle trop anguille je vois plus rien on n'a pas claqué la précipitation donc effectivement il pourrait mourir va juste falloir se mettre dans la diago quoique on va même porter lancer son yop pour lui faire économiser quelques pa se mettre dans la diago et mettre des gros schnapps histoire de dépop le shield de la prévention on va même reporter son ennemi ripsa histoire de vraiment lui aussi lui faire gagner un pm alors 13 pa plus la précipitation est-ce que ça tombe quoi et colère à 6 ans c'est une petite colère par contre ça ça prouve qu'on a très peu de force dans son build par contre on maîtrise alors qu'on a un arc où est nette ça tape fort ouais ils ont tapé à ils ont tapé à 3200 sur un tour mec ouais 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 pas dégueu 3200 ouais c'est pas mal je le fais tout seul personnellement mais ça va bon bah normalement petite victoire tranquille de la part des yonsa niya jeans normalement c'est ok on va le finir même avec des dopus attend avec quoi on veut le finir la libée oh non c'est moche ne faites pas ça ayez un peu de pitié ok le bon a tué je t'ai bien vu comme moi oui il lui a sauté dessus il lui a écrasé la face non il y a eu simplement un abandon et du coup bah félicitations à la team des yonsa niya jeans qui remporte leur match en 2-0 dans ce bo3 face à la team energy energy malheureusement qui ne s'est pas illustré en jouant cette compo ça tapait beaucoup trop fort en vrai en face tout simplement ouais totalement ça peut être trop fort il n'y avait pas assez de de temps pour les actions ça manquait d'un c'est qu'à la place de l'ennu j'ai envie de te dire ouais ça aurait été largement plus bénéfique pour eux avec l'ennif et k ça dit et k largement mais bon je sais pas après le coup en point je peux regarder les tableaux du coup aucune idée s'ils avaient le droit à faire un fait un c'est qu'après le move de l'eca t1 franchement l'écule pour s'avancer autant et donc du coup eh ben c'est là non c'est pas la fin de ce tournoi parce que fin c'était la petite finale et donc du coup la grande finale on a on a enregistré en local et donc du coup on va pouvoir vous la commenter mais cette fois c'est en décalé ça c'était en live et le prochain tournoi du coup ça sera le survivor et si je ne me trompe pas les dates sont du 15 novembre au 15 décembre non au 4 décembre j'ai dit 15 décembre j'ai dit 15 4 décembre 4 décembre donc ça va être un tournoi assez sympathique tu y participe blackwise à quoi au survivor ouais non je peux pas j'ai trop de contrôle on m'a proposé d'y aller mais je peux pas sachant que vous avez gagné la l'édition de décembre aussi de l'an dernier ouais c'est ça c'est ça notre premier tournoi un des premiers d'autres premiers tournois inter ça qui est ce qui est ce qui va aller battre canon quand même ce grand xélor qui détient un peu le le trophée avec ça exact sacré les gars arrêtez bah quoi tout le monde avait le droit de faire excès le sacré en tout cas c'est la question de ce survivor mais avant ça il ya la grande finale des raves olympiques du coup que nous allons vous commenter en différé vous mettre sur youtube t'as un dernier mot blackways non c'était cool à commenter c'était rapide et puis avec des dégâts c'est toujours quoi c'est clair c'était sympa freeman timo je vous aime t'es le plus beau freeman oh putain ta gueule c'est vrai qu'il est beau n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup freeman tu es beau et bien évidemment des pouces bleus des pouces bleus beaucoup de pouces bleus oui les pouces bleus c'est très intéressant c'est très important pour le recensement ciao tout le monde à la prochaine à savoir la grande finale des raves olympiques ciao salut salut ciao